Plus qu'un pas avant de décrocher une montée en pré-nationale pour l'Azal-Lorient. En remportant un match piège 65-40 face à la Lanterne Rouge Le Plumelec baissée, les Lorientaises se sont tissées ce week-end à la quatrième place, à un point derrière la Théadraine qui a terminé sa saison. Si l'Azal remporte son dernier match samedi face à Langueux, la montée serait acquise. De toute façon, il va falloir bien s'entraîner la semaine prochaine. On a deux entraînements et le match fatidique samedi soir. Maintenant, il faut que les filles soient motivés, qu'on n'ait pas trop de pression aussi, parce que clairement, il ne faut pas se mettre la pression, sinon on ne va pas jouer de petits bras non plus. Donc voilà, c'est bien s'entraîner, être concentré le week-end prochain, avoir notre cerveau et nos jambes. Et après, normalement, il n'y a pas de souci. Une montée qui pourrait en cacher une autre, celle de l'équipe réserve, première en pré-régional. Une double accession qui va falloir financièrement assumer pour ce club de 203 licenciés. Le budget, il n'est pas tellement différent entre la prénate et la région. Ça ne reste que de la région. Là où ça va changer, c'est si l'équipe 2 monte en région. Là, ça va me faire un coût supplémentaire d'à peu près entre 7 et 9 000 euros. En cas de montée, l'Azal-Lorient serait le troisième club féminin Morbianais en pré-national, après Saint-Avé et le Cèbes-Lorient Basket.